Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence « Comment financer ses études quand on est étudiant québécois, étudiante ou étudiant québécois ». Mon nom est Véronique, je serai animatrice pour cette belle conférence. Je serai accompagnée également de Marie-Pierre Elias, qui est conseillère aux ressources socio-économiques, et d'Isabelle Audette, également conseillère aux ressources socio-économiques. Quelques petites informations avant de partir le bal. Comme vous voyez à l'écran, cette séance-là va être enregistrée, donc disponible pour audition par la suite sur la page « Les portes ouvertes et portées ». Je vous donnerai le lien dans le chat. Donc votre caméra, votre micro, demeurent fermés pour toute la durée de cette conférence-là, qui dure environ 45 minutes maximum. Et puis je vous invite à poser vos questions via l'onglet ou la petite icône Q&A ou Q&A dans le bas de votre fenêtre. Nous répondrons de vide-voix après la présentation de Marie-Pierre. Donc bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Je laisse maintenant le plancher. Ok. Alors sans plus tarder, je partage mon écran. On va débuter la présentation. Excusez-moi. Voilà. Alors, donc Véronique nous a présenté. Nous sommes conseillères, Isabelle et moi, aux ressources socio-économiques des services aux étudiants de l'Université de Montréal. Donc sur votre facture étudiante, vous payez des cotisations pour les services aux étudiants et c'est les services que nous pouvons vous offrir, dont vous pouvez vous prévaloir tout au long de vos études. Donc n'hésitez jamais à faire appel à nous pour tout ce qui concerne le financement de vos études. Véronique, je vais te demander de passer les questions. J'ai des petits sondages en fait pour vous. Alors, dans un premier temps, que pensez-vous que veut dire AFE? Est-ce que c'est un avertissement de froid extrême? Une avance de fond? Ok, Sam. Ou l'aide financière aux étudiants? C'est un petit joke brise-glace. J'imagine que la majorité d'entre vous risquait d'avoir une bonne réponse. Génial. J'insiste là-dessus parce qu'il y a tout un vocabulaire qui vient avec le financement des études et on utilise plein d'acronymes, dont AFE qui revient souvent, souvent, souvent. Parfait, le sondage est arrêté. On a maintenant les résultats qui sont affichés. Oui, 100%. Je me doutais bien que vous saviez pas mal tout ça et tout ce que ça voulait dire. Alors, la prochaine question, une question plus ouverte. C'est ça? Bien, en fait, non. C'est-à-dire, c'est l'inverse. C'est une question fermée. C'est oui ou non? Mais ça va me donner une petite idée de si vous avez déjà entendu parler de ça ou si vous aviez juste pris une chance et que vous avez eu la bonne réponse dans la question numéro un. J'ai déjà entendu parler du programme de Prés et Bourse de l'aide financière aux études du Québec. Oui ou non? Parfait. Donc, on va y aller. On partage les résultats. OK. Bien, c'est intéressant. Donc, j'imagine que la plupart d'entre vous, ce qui est d'apprendre quelque chose de cette présentation, ça va être pertinent. Et l'autre question, c'est si vous avez déjà bénéficié du programme de Prés et Bourse durant votre parcours collégial. Parfait. Voilà. OK, super. Donc, voici un peu ce que ça mange en hiver, le programme de Prés et Bourse de l'aide financière aux études du Québec. Aux ressources socio-économiques, voici ce qu'on fait. On s'occupe des programmes gouvernementaux d'aide financière. Donc, on est mandaté par les différents gouvernements, Québec, Canada et des États-Unis, entre autres, pour avoir accès à votre dossier. C'est confidentiel. Là, on est sous une... On signe des ententes. Mais ça nous permet de, un, vulgariser l'information qui est dans votre dossier parce que c'est particulièrement complexe. Et c'est normal que ça vous fasse un peu peur. Puis que peut-être que vous ne compreniez pas nécessairement toujours ce qui est écrit. C'est tout à fait normal. Là, Isabelle, ça fait quelques années de plus. Je pense que moins. Mais moi, ça fait depuis 2012 que je travaille avec le programme d'aide financière. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas quelque chose de nouveau qui poppe. Puis les règles changent à chaque année. Donc, soyez indulgents envers vous-mêmes. C'est pour ça qu'on existe aux ressources socio-économiques pour vous aider à bien comprendre votre dossier d'aide financière. Puis aussi, vous aider à faire des demandes parfois qui vont vous aider à obtenir plus de financement. Donnez-moi une fraction de seconde. Je branche mon ordinateur. Sinon, je vous perds. Je ne savais pas réaliser que j'étais en mode veille. Donc, on s'occupe des programmes de prêts et bourses du Québec. Programme de prêts pour études à temps partiel, qui est aussi pour le Québec. Programme de prêts des autres provinces canadiennes et le programme de prêts américains. Il y a le programme études-travail, dont je vais vous parler un petit peu plus tard, qui est aussi accroché au programme de prêts et bourses. Nous nous occupons également de beaucoup de concours pour des bourses d'études institutionnelles, philanthropiques, de certaines fondations. Une multitude de bourses. Aide à la rédaction d'un dossier de candidature. Aide à la planification de la recherche de bourses. Ça, ça fait partie des services qu'on peut vous offrir. Les consultations individuelles. Donc, lorsque vous contactez nos services, il y a des gens qui sont, ce qu'on appelle, à la première ligne, qui vont quand même pouvoir aller assez loin pour répondre à vos questions. Soit si vous cherchez quelque chose de précis dans les bourses, ou si vous avez besoin d'une information plus sommaire pour votre dossier d'aide financière. Sur le téléphone, ainsi que sur les courriels. Par contre, lorsque vous avez besoin de plus de profondeur, de conseils, d'aller faire des démarches auprès du gouvernement, ou même de faire une planification de votre projet d'études d'un point de vue financier, vous allez prendre un rendez-vous avec un conseiller ou une conseillère, donc en consultation individuelle, qui sont des gens comme moi et Isabelle. On est plusieurs dans l'équipe, donc on est capable d'offrir un service assez complet. Et nos plages de rendez-vous sont quand même grandes, donc il y a beaucoup de possibilités. On est capable aussi de vous donner certaines références, des fois, dans des organismes externes, pour vous aider dans la gestion de vos finances ou autres. Nous faisons à l'occasion des avances de fonds et de l'aide d'urgence, dont exemple des bons alimentaires pour de l'épicerie, si jamais vous êtes vraiment mal pris. Et il y a tout le volet éducation financière, donc des séances d'information, des ateliers pratiques, mais présentement, bon, puis pour un temps indéterminé, c'est tout en mode virtuel, évidemment, mais de plus en plus, il va y avoir beaucoup d'outils qui vont devenir disponibles et il y a beaucoup d'activités aussi qui se font de façon transversale. Donc, on donne des séances d'information ou on participe à des séances d'information via d'autres de nos services, des services aux étudiants, que ce soit pour l'action communautaire et humanitaire, l'action humanitaire et communautaire, le service d'accueil et intégration. Donc, dans la semaine d'accueil au mois de septembre, vous allez pouvoir avoir une vaste gamme de séances d'information et d'outils pour le financement de vos études. Le programme de presse et bourse du Québec. Les critères d'admissibilité sont d'être citoyen canadien, d'avoir le critère de résidence au Québec. En fait, dans les critères d'admissibilité, citoyenneté, il faut être citoyen canadien, résident permanent ou avoir le statut de réfugié et de personne protégé. Ce qui est différent de la résidence au Québec. La résidence au Québec, c'est que vous devez prouver parmi plusieurs critères que je ne vous énumérerai pas aujourd'hui, mais vous pourrez aller voir sur le site. Il y a différents critères pour déterminer si vous obtenez la résidence sur le territoire. Être étudiant à temps plein ou réputé temps plein. Et avoir des études reconnues dans un établissement d'enseignement reconnu. Donc, à l'UDM, vous êtes correct, on est reconnu. Combien on peut avoir d'argent via le programme de presse et bourse? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on n'est pas admissible? C'est dans les critères d'admissibilité. Mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'on n'a pas de calcul? C'est dans la section en dessous. Des fois, il faut juste faire attention de ne pas confondre. « Ah, mais moi, je ne suis pas éligible au programme. Ça m'a donné zéro comme calcul. » Ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous êtes éligible au programme, ce qui fait qu'à un moment donné, s'il y a des variables dans votre situation personnelle qui changent, vous pourriez obtenir un calcul. Alors que quelqu'un qui n'est pas admissible, bien, ne se rend pas plus loin, en fait, que l'admissibilité. Il ne se rend pas au détail du calcul. Comment c'est calculé l'aide financière? C'est un modèle un peu, pas un peu, c'est un modèle assez théorique. Le gouvernement pense que pour un étudiant à temps plein, dans une discipline ou un programme XYZ, résident ou non chez les parents, avec des critères particuliers, des revenus particuliers, pour lui-même ou pour les parents, voici les dépenses que nous disons admissibles pour l'étudiant. Et ensuite de ça, il y a un calcul qui est fait à partir de ça. Combien, en fonction de ses revenus, cet étudiant ou cette étudiante peut contribuer aux dépenses que nous avons calculées? Ensuite de ça, combien un tiers pourra contribuer? C'est un programme contributoire. Donc, c'est normal que le calcul que ça donne fasse en sorte que vous soyez peut-être surpris. Ça se peut que ça vous donne plus que ce que vous aviez pensé, mais généralement, vous allez peut-être être surpris que ça ne couvrira pas l'ensemble de vos dépenses. Et c'est normal, ce n'est pas fait pour ça, ce n'est pas conçu pour ça. C'est conçu pour aider un étudiant à faire partie du montage financier. Donc, sa contribution, contribution d'un tiers. Si vous êtes marié ou qu'un enfant dans votre univers, le conjoint, le revenu des conjoints entre en ligne de compte. Si vos parents, selon certains critères qu'on appelle d'autonomie, qui sont quand même assez nombreux, mais si vous n'en avez aucun, le revenu de vos parents va venir teinter le calcul et là, ça s'en va en étage. Puis à la fin, s'il reste une portion d'aide, bien là, le ministère va dire, OK, les dépenses admises, moins la contribution de l'étudiant, moins la contribution d'un tiers, six tiers il y a dans l'équation, donne un besoin d'aide financière. Le besoin d'aide financière commence toujours par être en prêt et s'il y a lieu ensuite, il va y avoir de la bourse qui va être offerte. Rapidement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Les formulaires pour l'année 2021 sont disponibles et les formulaires 21-22 sont disponibles en mai. Donc, à chaque année, vous devez faire un renouvellement de votre demande. Le ministère ne vous endette pas sans votre consentement. Des fois, vous ne vous en rappellerez pas au mois de septembre que vous avez fait votre renouvellement au mois de mai, mais sachez que si vous ne l'avez pas fait ni en mai, ni en juin, ni en juillet, ni en août, bien en septembre, il ne se passera juste rien. Vous n'aurez pas d'aide parce que vous n'avez pas renouvelé votre demande pour l'année qui suit. Je vais vous montrer un peu où aller chercher tout ça. Voici le nouveau site de l'aide financière. Québec.ca Je vais vous le mettre dans le chat. À la fin de ta barre, tu cliques sur les trois petits points. Voyons. Pourquoi il ne veut pas? Il ne veut pas parce que je suis en mode partage d'écran. Parfait, bien je m'occuperais de le mettre dans le chat. OK. On ne marche pas. Sorry. Alors, ici, aide financière aux études. Donc, programme de prêts et bourses pour des études à temps plein. Le prêt pour des études à temps partiel. Donc, si vous êtes à temps partiel, vous n'êtes quand même pas laissé pour fond. Il n'y a pas de portion bourse, mais vous pouvez obtenir un prêt. Selon, encore là, des barrennes, mais qui sont un peu différents. Vous devez avoir un maximum de revenus pour aller lire les informations qui sont ici. Donc, adresse à retenir. Pour faire une simulation, tu sais, je vais... Simulation AFE. Simulateur de calcul. Ça, c'est assez intéressant avant d'entreprendre les démarches, puis aussi pour faire votre planification. Vous allez pouvoir avoir une idée de combien vous pouvez intégrer dans votre budget. si vous avez droit à un calcul, pas si vous êtes admissible, si vous avez droit à un calcul. Si jamais il y a des étudiants internationaux dans la conférence d'aujourd'hui, sachez malheureusement que vous, vous n'êtes pas éligible, par contre, à ce programme de prêts et bourses puisque vous n'êtes ni citoyen canadien ni résident permanent. Par contre, si vous avez la citoyenneté, soit de naissance ou naturalisée, mais que vous n'avez peut-être jamais mis les pieds au Québec pour plein de raisons différentes, vous êtes admissible au programme, mais à ce moment-là, il va falloir que vous fournissez quand même beaucoup de documents pour prouver votre critère de résidence Québec. Vous pourrez aller voir ça. D'ailleurs, je vais vous montrer où aller voir toutes ces belles choses. Moi, j'utilise beaucoup encore, même en connaissant bien le programme, je me réfère souvent, souvent, souvent au guide « Une aide à votre portée ». Une aide à votre portée où vous téléchargez le document et c'est une foule d'informations. C'est une mine d'or, en fait. C'est super bien vulgarisé et ça vous permet de comprendre tous les critères d'admissibilité, tout ce que vous devez fournir comme document en fonction de votre situation, comment les calculs sont faits. C'est fantaisant. Donc, dans le simulateur, une fois que vous avez passé à travers toutes les pages, si vous arrivez à la fin et que vous trouvez que c'est un peu étrange, le calcul semble peut-être trop gros ou pas assez gros, « Une fois que vous êtes inscrit chez nous et que vous avez accès à nos services, vous pouvez nous contacter pour dire « J'ai fait une simulation et c'est drôle, j'ai vraiment des doutes. Est-ce que je peux vraiment inclure ça dans mon budget? » Et à ce moment-là, nous, on peut refaire le simulateur avec vous et juste vous confirmer que c'était bel et bien le bon montant ou en tout cas avoir une idée générale parce que le simulateur, encore une fois, il n'est pas aussi précis que quand on est dans le formulaire de votre dossier parce qu'il y a certaines variables qui ne tiennent pas compte. Il n'est pas parfait, mais il donne quand même une très bonne idée. Les avantages. Pourquoi on décide de prendre un prêt-e-bourse ou un prêt avec le gouvernement? Parce que pendant toute la durée de vos études à temps plein, il n'y a pas d'intérêt, ce qui ne se donne pas avec aucun autre mode de financement des études. Lorsque vous avez terminé vos études et que vous commencez à rembourser la portion en prêt, les intérêts que vous allez payer sur le prêt donnent droit à des crédits d'impôt. Encore une fois, il y a très peu d'outils financiers qui vous offrent cet avantage. Il y a un programme de remise de dette. Dans la présentation, j'ai mis des liens. Je pense que la présentation va peut-être être disponible. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez aller aussi cliquer sur les liens. Le programme de remise de dette, c'est que si vous avez reçu de la portion bourse pendant toute la durée de vos études et que vous avez fait vos études dans les temps impartis, c'est-à-dire un bac 3 ans, vous l'avez fait en 3 ans, vous pourriez être éligible à une réduction de 15 % du prêt étudiant. Donc, c'est super intéressant. Programme de remboursement différé, ça, c'est quelque chose qui apparaît dans votre dossier une fois que vous avez terminé vos études, six mois après la fin de vos études. Si vous n'êtes pas en mesure de commencer le remboursement de votre prêt, vous pouvez essayer de vous prévaloir de cette mesure pour reporter d'un autre six mois le remboursement de la dette et des intérêts. Vous avez le droit de bénéficier de ce programme dix fois pendant votre vie d'adulte, votre vie entière, soit de façon consécutive ou non. Donc, si jamais vous avez une grosse dette d'études et que dans dix ans, il arrive quelque chose dans votre vie et que vous n'êtes plus capable de supporter le remboursement mensuel de votre prêt étudiant, vous pouvez retourner dans votre dossier et vous prévaloir de la mesure du remboursement d'études. Interruption temporaire des études. Grossesse, maladie, pour d'autres raisons différentes aussi, que vous devez faire une pause, que vous n'êtes pas en mesure de commencer le remboursement de votre dette pendant cette pause. Mais comme vous n'êtes plus considéré étudiant, bien, normalement, vous seriez obligé de commencer à rembourser. Mais là, vous pouvez vous prévaloir de cette mesure-là aussi et demander au gouvernement de vous donner un sourcil. Le programme étude-travail. Donc là, ça, c'est une autre forme en fait de financement. La première forme de financement, c'est le programme de préjudice. La deuxième forme de financement, c'est le travail à temps particulier. Puis ensuite, la troisième forme de financement qu'on va aborder, ça va être les bourses. Donc, règle générale, ça, c'est les modes de financement les plus utiles. Si ça vous intéresse, je vous invite à nous écrire dans la section questions-réponses. Vous, c'est quoi votre mode de financement? Est-ce que ça va être les prêts et bourses? Est-ce que ça va être le travail à temps partiel? Les bourses institutionnelles ou les bourses de fondation? Bien, c'est plus difficile de compter là-dessus pour financer ces études puisque généralement, ce sont des concours. On va y arriver. Mais on ne peut pas comme les inscrire d'emblée dans notre budget parce qu'on ne sait pas si on va la recevoir. Souvent, ça, c'est comme un bonus. Par contre, il y a peut-être de l'aide familiale. Peut-être que vous avez fait un prêt auprès d'un membre de votre famille qui est sans intérêt aussi et qui est peut-être plus avantageux finalement que le programme de préjudice. Il y a peut-être que vous avez décidé de sortir des REER si vous avez travaillé avant de faire un retour aux études en régime... Et là, je vais le massacrer. Isabelle, est-ce que tu sais c'est quoi l'acronyme de REEP? Non. L'enseignement postsecondaire. En tout cas, on transforme nos REER en fonds qu'on retire sans pénalité qu'on peut utiliser pour nos études postsecondaires. Il y a les REEE aussi, le régime enregistré des parmi-études que vos parents ont peut-être mis des sous dedans pour vous aider à financer votre projet d'études postsecondaires. Donc, il y a plein comme ça de modes de financement ou de ressources sur lesquelles vous pouvez compter peut-être pour votre projet d'études. Ce sera intéressant de voir si vous voulez nous les partager et qui peut bénéficier de quoi. Si vous êtes à l'aise à le faire, vous ne nous écrivez pas de montant, il faut juste me nommer. Oui, Marie-Pierre, peut-être juste mentionner à tout le monde, nos visiteurs, que n'ayez crainte, ces réponses-là sont anonymes. Les autres participants ne peuvent pas voir vos réponses. Oui, oui, effectivement. Merci. Donc, le programme études-travail. Si ça vous intéresse de vous trouver un emploi sur le campus, là, on est en campus virtuel. Il y a peu d'emplois sur le campus de façon en présentiel, mais il y a quand même des emplois. Vous devez être bénéficiaire du programme de prêts et bourses. Vous devez être à temps plein. et vous devez démontrer la capacité à réussir vos études. Il y a un formulaire en ligne que vous pouvez compléter. Ce que ça fait, le programme d'un coup de travail, c'est que ça ne vous donne pas d'emploi, mais ça vous donne une... Vous devenez plus compétitif par rapport à un autre candidat à compétence égale. Donc, en ayant votre certificat en ligne, vous pouvez aller sur le site. Je crois partage un autre écran. Vous pouvez aller sur le site de nos collègues Centre étudiant de soutien à la réussite dans le conseil carrière. Voilà. Les alertes d'emploi. Donc, il y a deux volets. Vous pouvez vous inscrire au service alerte d'emploi. Ce que ça va faire, c'est que là, vous allez créer votre profil, mais plus d'un point qui va être plus orienté vers les types d'emplois basés sur votre programme d'études et ce qui vous intéresse. Alors que les emplois plus d'étudiants à temps partiel pour lesquels on n'a pas besoin de la compétence du programme d'études dans lequel on est, vont se retrouver dans le moteur de recherche. Là, vous pouvez faire une recherche et lorsque vous cliquez sur « Offres sur campus » seulement, il y a différents postes. Donc, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et à l'occasion, c'est possible que dans les conditions d'admissibilité, on demande d'être bénéficiaire ou d'être éligible au programme d'études-travail ou d'avoir obtenu son certificat pour le programme d'études-travail. Ce qui fait que, encore une fois, comme je disais, à compétence égale, si vous, vous avez votre certificat, bien, vous avez plus de chances d'obtenir cet emploi que quelqu'un qui ne l'a pas. C'est ça que ça donne, en fait, être sur le programme d'études-travail. Il y a aussi le programme d'études-travail pour les étudiants étrangers. Si jamais vous faites partie de ce profil d'étudiant, vous devez, par contre, payer les frais scolaires sans exemption de droits majoraires. Là, il y a des petites nuances ici à faire. Il ne faut pas que vous ayez obtenu la bourse pour les frais majeurs. Avant de débuter vos études à l'Université de Montréal, je vous invite à consulter également le répertoire des bourses d'études. Donc, c'est une autre source de financement sur laquelle certaines personnes vont pouvoir compter pour venir donner un répit à vos finances pendant votre parcours. Il y a des bourses d'ailleurs sur lesquelles vous pouvez appliquer d'une année à l'autre. Et les donateurs ne sont pas gênés de redonner aux mêmes étudiants année après année. Donc, n'hésitez jamais à repostuler. N'hésitez pas non plus à utiliser les ressources qu'on met à votre disposition. Donc, dans l'onglet « Préparez mon dossier » « Outils et ateliers », vous avez là d'essai des demandes de bourses. Consultez-le et prenez rendez-vous avec un conseiller ou conseillant chez nous et posez les questions qu'il faut s'il y a des choses là-dedans que vous ne comprenez pas. Ce que vous pouvez faire aussi avant un rendez-vous avec l'un de nos conseillers, c'est de faire d'abord un travail de recherche dans le moteur, d'identifier certaines bourses pour lesquelles vous répondez aux critères d'admissibilité et qui vous intéressent parce qu'il y a aussi le rendement sur investissement de temps des fois que vous devez dire « Ça va me prendre quatre heures pour remplir le formulaire et ça donne quelque chose comme 250 $. Moi, ça m'intéresse moins. Ça donne un prix X qui est bon pour mon CV mais ce n'est pas tout à fait ça que je cherche. Par contre, si j'ai l'opportunité d'aller chercher un niveau de 2500, ça commence à faire un peu l'horaire pas mal intéressant. Votre rendement devient optimal à condition de bien compléter votre dossier. Il y a à chaque année aussi le concours de bourse SAE. Donc ça, je vous invite aussi fortement à poser votre candidature dès votre première session en septembre prochain. Le concours ouvre à la fin où vous avez généralement un mois pour postuler. C'est de loin le plus gros concours avec le... C'est un étudiant sur dix qui est boursier et dès que vous remplissez une belle candidature, une bonne candidature et que vous êtes capable de faire ressortir votre besoin financier, par exemple, dans la section besoin financier, ça vaut vraiment vraiment l'aide. Voici les bourses pour les différents profils. Je pense qu'on serait prêts pour ma dernière question. est-ce que Véronique, tu peux me confirmer que c'était bien sur les... Oui, je viens de la lancer. Donc, à votre avis, quels énoncés ou quels sont les énoncés qui seraient vrais? Je dois avoir un excellent dossier pour postuler sur les bourses. Les bourses d'études sont essentiellement des bourses d'excellentes. Je vais un peu souffler la réponse avant de vous passer le petit sondage. On a le temps d'en prendre encore quelques-unes donc n'hésitez pas à participer tout le monde. Parfait. On va se donner encore deux petites secondes. Une, deux. On va fermer le tout. Donc, la réponse, c'est aucune de ces réponses. À moins de postuler. sur un concours d'excellence, l'excellence du dossier scolaire n'est pas requis pour l'ensemble des types de bourses qui sont offertes. Les bourses d'études sont essentiellement des bourses d'excellence? Bien, c'est trop. Les bourses d'études sont essentiellement des bourses de soutien financier. C'est la plus grande catégorie. Donc, les donateurs, les philanthropes, les fondations, les entreprises, les institutions financières veulent donner aux étudiants qui ont le plus de difficultés à financer leurs études. Les bourses du programme de prêts et bourses de l'aide financière aux études sont les mêmes que celles offertes par l'université et les donateurs. On avait peut-être peu de place pour écrire la phrase au complet, mais c'est faux. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez mal compris et c'est normal parce que c'est très mélangeant. Programme de prêts et bourses puis bourses d'études, on vient tout mêler. C'est deux choses différentes. Vous pouvez facilement être admissible au programme de prêts et bourses et obtenir de l'aide via le programme de prêts et bourses et ne pas vous qualifier pour différentes raisons pour certaines bourses d'études. Vous pouvez aussi combiner ces deux modes de financement. Recevoir le prêt et les bourses du gouvernement et postuler sur des bourses d'études et obtenir des bourses d'études. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais jusqu'à un certain montant entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année calendrier, vous pouvez aller vous chercher un fichu beau montant de bourses pour ajouter à votre financement sans que ça n'affecte votre calcul de prêts et bourses du gouvernement. Tout comme les revenus d'emploi aussi. Oui, mais ça a l'air que je n'ai pas le droit de travailler. Oui, mais je n'ai pas le droit de travailler plus que 20 heures. Oui, mais il y a beaucoup, beaucoup de mythes sur le programme de prêts et bourses et c'est essentiel de venir nous consulter quand vous entendez des choses parce qu'il y a plein de mythes qui circulent, il y a plein de gens qui s'improvisent, des experts du programme d'aide financière aux études et ça arrive souvent qu'on a des étudiants qui viennent nous voir après la deuxième année puis des fois en fin de parcours « Ah, mais je m'étais fait dire telle chose, mais par qui? » Par mon ami ou mon cousin ou ma tante ou mon père. Les gens ne se renseignent pas au bon endroit puis ils partent avec des prémices complètement fausses et puis là, ils font tout le parcours d'études. Finalement, ils auraient peut-être eu droit à pas mal d'aide ou en tout cas quelque chose. Ils ne peuvent pas en profiter parce que là, ils sont arrivés à la fin du parcours puis c'est juste du « Ah, bien si j'avais su. » fait, n'hésitez pas à nous consulter. On est vraiment les experts du programme puis on est capables de vous faire un... On n'est pas capables de vous faire un chèque mais on est capables de vous... de faire la recherche avec vous pour maximiser les ressources financières auxquelles vous avez droit, auxquelles vous êtes éligibles. Et il faut être démuni pour avoir droit à une bourse? Non. Il faut faire des efforts pour financer ses études. C'est souvent ça la clé pour que le dossier soit bien balancé puis que les comités puissent voir que vous participez, vous contribuez au financement de vos études. Et voici la liste de tous les types de bourses qui sont disponibles. Donc, quand vous faites une recherche sur le répertoire de bourses, ça peut être laborieux, mais voici ma suggestion. Prenez un calendrier. Il y a des bourses tout au long de l'année. Il y a des dates limites différentes pour plein de concours. Ça fait que c'est pas une période dans l'année, c'est tout le temps. Pierre, si je peux me permettre, j'ai mis le lien pour le répertoire des bourses dans le clavardage. Donc, je ne sais pas si on veut y passer rapidement pour passer à une petite erreur de questions. Il nous reste une dizaine de minutes maximum. OK, parfait. Donc, ici, en fait, ma suggestion est la suivante. Faites des recherches avec deux filtres à la fois. Vous les effacez et vous recommencez. Donc, type de bourse, type de programme, domaine d'études, statut au Canada et situation particulière. Regardez la fiche, regardez les critères d'admissibilité, la date limite pour postuler les documents que vous allez potentiellement devoir fournir. Dans le calendrier, faites-vous comme un échéancier pour savoir à quel moment vous devez retourner voir la fiche de bourse. Regardez les bourses actives et les bourses échues aussi parce que quand elles sont dans le répertoire, c'est généralement qu'elles reviennent l'année suivante. Donc, on termine là-dessus. Tout ce que vous devez savoir. Donc, tentez votre chance. Ça vaut la peine. Merci beaucoup pour votre participation. Parfait. Donc, on va entamer la période des questions. On a reçu une première question. Est-ce que vous financez les études d'obtention d'équivalence de diplôme pour les résidents permanents ou simplement pour les étudiants étrangers? Je vais répondre à cette question-là de façon privée. Parfait. OK. Peut-être, Isabelle, s'il y a d'autres questions que tu penses ou les autres questions que tu vois, n'hésite pas à me donner un coup de main. Il y en a une. C'est, quel type de revenu le RE-E est considéré, le régime enregistré pour les études? Est-ce que ça affecte le montant admissible? Est-ce que tu veux y répondre, Isabelle? Au fond, le régime d'épargne d'études n'est pas un revenu dont vous n'avez pas à le mettre dans le pré-bourse. Donc, non, ça n'affecte pas le montant admissible à ce moment-là. Par contre, il faut regarder au niveau de vos parents parce que là, à ce moment-là, ça va affecter leur impôt parce qu'ils vont sortir des montants d'argent. Mais au niveau du pré-bourse, ça n'a aucun impact. Exact. Vous devez quand même le déclarer. Donc, vous allez devoir rentrer l'information, mais ça ne sera pas considéré dans le calcul. Parfait. Isabelle, est-ce qu'on avait une autre? Oui, excuse-moi. Pas de problème. C'était la seule question. Parfait. On pourrait peut-être aller voir. Bon, généralement, on a refus une question sur quand est-ce qu'on doit payer les frais scolaires. Si jamais vous avez des questions là-dessus, je vous invite à aller voir sur le site du bureau du registraur toutes les informations qui sont. Je sais que pour la session d'automne, la date limite tourne autour du 15 octobre et donc la facture est affichée vers la fin août. Donc, vous avez un petit moment pour les payer. Nous avons une nouvelle question. Oui. Nous avons une nouvelle question qui vient de rentrer. C'est quelles sont les bourses octroyées aux étudiants internationaux? Donc, au niveau des étudiants internationaux, vous allez voir dans le répertoire des bourses que Marie-Pierre vous a présentées, il y a une section qui est vraiment pour les étudiants internationaux. Donc, vous avez environ 200 bourses pour lesquelles vous pouvez postuler. Donc, il faut vraiment, lorsque vous regardez les bourses, regarder les critères d'admissibilité, si les étudiants internationaux sont admissibles ou non. Et puis, vous avez aussi des bourses d'entrée, mais ça, ce n'est pas le bureau d'aide financière qui s'occupe de ça, c'est le bureau des admissions qui s'occupe des bourses d'exemption, des frais de scolarité, etc. Donc, c'est avec eux à ce moment-là qu'il faut regarder pour ce type de bourse-là. Mais pour les bourses dont nous avons parlé dans notre rencontre, ceux qui sont dans le répertoire de bourse, tout est dans le critère d'admissibilité. c'est toujours indiqué. Et il n'y a pas d'autres questions. Bon, bien, à ce moment-là, je vais vous remercier, Marie-Pierre et puis Mme Isabelle Audet pour cette présentation. Merci d'avoir aidé à répondre aux questions également. Donc, voilà, peut-être un petit mot de la fin, Marie-Pierre, peut-être donner vos coordonnées. Bon, on les a à l'écran finalement. Donc, c'est financer ses études à commercialsae.umontréal.ca et n'hésitez pas si vous avez, en fait, vous voulez retourner voir l'information. La conférence va être disponible sur la page Les Portes Ouvertes se poursuivent. Alors, merci beaucoup à la maison puis à la prochaine. Joyeuses fêtes. Sous-titrage MFP.